à singapour à singapour la vod bonjour mission si on n'a pas changé de personnage tu veux faire quoi à coeur ou agent moi je veux bien changer comme ça à chaque fois on découvre des nouveaux trucs et d'ici trois quarts d'heure si on n'y arrive pas on réchangera comme d'hab je suis l'agent bah non vous êtes l'agent j'étais agent ou j'étais à coeur en fait c'est revenu en arrière a dû les attendre de votre partenaire pas alors ben voilà mais je suis agent oui regarde ça me remet au menu à chaque fois que je fais débuter mais c'est vraiment parce que tu as changé de personnage mais non je comprends pas ce que j'ai pris que ben non mais je comprends pas en fait on sélectionne la mission on sélectionne le perso et ça commence d'habitude non faut changer de perso c'est quand tu sélectionne le personnage en fait oui bah voilà mais pourquoi tout à l'heure quand j'ai fait démarrer ça m'a remis à la sélection des personnes j'avais déjà choisi grâce à votre chou d'éclats en argentine j'ai nous avons enfin pu localiser cypher il se cache actuellement à singapour où il prévoit faire exploser une cyber bombe qui effacerait les données numériques de toute la ville des millions de personnes seraient alors plus c'est de leur propre vie sont pour des numériques j'imagine le chaos ce soir votre mission est cruciale non empêcher la bombe d'exploser et arrêter cypher une bonne fois pour tout et moi j'ai des tatouages carré et toi tu as des boobs mais je sais pas si on va être à la hauteur moi j'ai des tatouages bonsoir la vod pardon c'était la cinématique j'étais sur la dernière mission de opération tango non pour moi j'ai aidé de news de monstre trouver les deux chambres dans lesquelles cypher a séjourné et récupérer les corps sur le réseau oh putain je suis dans le surfu coordonnées de la bombe on a plein info là oh ça fait boom en effet ça fait boom dehors avant ça explose ouais y'a des feux d'artifice ah stylé ah je te vois sur une map oh putain c'est minimaliste attention je suis au ça je suis au 57e étage alors attention je vois qu'il ya des sortes de robots espions tueurs je ne sais quoi d'accord voilà tu peux monter c'est pas au 58e étage tu peux encore monter oh putain mais je peux monter sur tous les étages non c'est bon là tu seras tu seras à fond là ok je monte au 59e étage vous sont les méchants c'est toujours au dernier héritage ouais je pense de toute façon je vois un carré rose à rétablir ouais alors attention attention voilà là tu peux passer à la droite à la bouche pas on va attendre de voir ce que fait l'autre robot ah si c'est bon tu peux avancer elle est sur ta gauche et maintenant sur ta droite pour te cacher pour le moment j'ai une porte en face de moi tu pourras pas l'ouvrir je pense si je peux l'ouvrir ouais ça donne juste accès au balcon je pense non alors attends comment tu peux passer là ah si 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 tu as raison tu vas prendre la porte que tu as vu et tu vas ouais attend non non reste 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 avant il va y avoir un robot attention c'est caché c'est caché ok il me voit voilà c'est bon tu peux y aller attend non non tu veux pas c'est beau tu peux et tu vas dans la petite caisse j'ai un code un code avance 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 en fait j'avais la petite pièce en question en fait je crois que tu avais eu un code et que je devais donner des eaux et quel cypher à séjourner et récupérer les coordonnées de la bombe sur le réseau bon tu peux remonter ah non tu es déjà en haut tu es déjà en haut j'avais pourvu tu peux passer là attention tu peux avancer maintenant et aller sur la droite voilà alors le truc c'est que tu as un code t'as besoin d'un code une empreinte digi non non c'est même pas une empreinte j'ai une empreinte digitale en fait ok mais qu'est ce que je pourrais faire ah non je peux pas y aller pardon pardon mais c'est qu'en fait je sais pas comment t'aider à ouvrir cette faute du port bah en fait faut que moi j'ai appuyé sur une touche pour demander de l'aide genre maintenant j'appuie ou je crochète je sais pas ce que je fais la merde c'est ouvert non je sais pas si attend bienvenue à l'hôtel marina begrand on va passer par ailleurs je pense dans lesquelles cypher à séjourner et récupérer les coordonnées de la bombe sur le réseau est-ce que là tu peux suivre le robot ouais mais au bout d'un moment il va faire il passe ici ah ouais non pardon effectivement il le fait super tôt de demi tour attend par où je te fais passer alors à moins que on puisse passer par en dessous je vois rien y'a pas d'autres escaliers en dessous non mais en vrai si tu peux gérer les robots qui sont qui arrivent sur ma droite et sur ma gauche là non je peux pas du tout les contrôler je peux juste dire attention il arrive fréquence des drones ah si attends transférer la charge IEM paramètre de la bonne fréquence de votre partenaire la bonne fréquence le robot il arrive ou pas ouais il arrive attend je comprends pas un truc c'est des chargeurs IEM je comprends pas ce que j'en fais attend je vais mettre 7 fait quoi ça fait rien du tout je sais pas ce que tu m'a donné mais tu m'a donné un truc ça fait quoi je sais pas j'ai une espèce de bouboule c'est une bouffe à quoi je sais pas à quoi ça sert mais j'ai une bouboule appuie sur x pour lancer le mp je sais pas ce que c'est je peux peut-être l'envoyer un robot mais je vais l'envoyer dans le coin là bas pour pas que l'autre m'emmerde pas en fait et par contre si tu peux me dire si celui de droite il arrive ah c'est bon il repart celui de ta droite pardon excuse moi et je vais y aller dès qu'il fait demi-tour ok donc la bouboule je l'envoie là vous avez détruit votre propre matériel en gérant mal ok donc visiblement ça a l'air d'être une bombe désactive tous les appareils électroniques tels que les drones mais j'ai en fait il faut que je choisisse la bonne fréquence est ce que tu as une idée de comment savoir quelle est la bonne fréquence aucune idée parce que j'ai de 100 à 700 ok du coup je t'ai donné 700 ah si la fréquence des drones ok si si j'ai un dit alors c'est le drone 7 qui nous emmerde je crois en vrai non c'est le drone 9 non non c'est le drone 9 attends 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 je crois savoir 120 là c'est 120 je transfert et tu vas jeter sur le robot qui en face de toi quand tu pourras pour le désactiver celui qui est à l'intérieur ouais qui est à l'intérieur parce qu'en fait c'est là bas qu'on doit passer depuis le début aucun drone a porté ah tu l'as fait trop loin c'était rapide j'ai fait un chouïa trop loin mais il faudra faire ça je te retransfert voilà et tu refais la même avec ce robot là ouais moi tu peux passer ah non t'es pas porté faut que tu fasses faut que tu le colles un peu plus je peux la récupérer non non je peux pas la récupérer tu peux m'en envoyer ou pas ouais je vais essayer je peux faudra vraiment que tu fasses tu le fasses dans le coin là par exemple tu avances dans le coin et tu t'en vas voilà c'est pas mal là gg donc là il faut que tu avances à gauche puis à droite ça va choix et là tu vas voir une petite porte tu vas sur ta gauche tu auras une autre porte et là il y a un objet à récupérer je sais pas ce que c'est coordonnées de la bombe voilà donc tu donnes les coordonnées de la bombe et c'est dans cette pièce il n'y a pas de piège normalement je te sais pas alors moi je suis bleu ok moi je suis rouge ok je suis là on sait pas en bas je peux faire ça mais je ok mais si j'avance à me annonce peut-être vas-y lâche peut-être que c'est bon ah oui mince c'est moi qui peux pas c'est celui d'en dessus que tu dois vas-y et là ça va le bloquer voilà c'est tout en fait ça va alors redis moi tu as les coordonnées de la bombe ah non bah non c'est pas tout de suite je dois explorer je suis rentré oh l'écran transparent comment c'est ce qui est ouais pardon appuyer sur pirater j'ai tiré qu'est ce que c'est con connexion à distance proxy coordonnées 20 31 31 20 31 31 ok ça c'est fait le chat essaye de m'emmerder on a une autre on a une autre une autre coordonnée à trouver mais mince il y a deux écrans transparents comment c'est stylé les écrans transparents oh mince c'était au premier étage de l'autre coordonnée je savais pas je voyais pas du tout dans sur ma map c'était pas du tout clair il faut que tu ressortes ouais si tu peux effectivement tu as juste à refaire refaire ton parcours là c'est sur ta droite il m'a fait peur ce con ah oui il est toujours en face de toi non là tu vas aller vers des robots et c'est là tu prends la porte attention là tu as un robot donc attend un petit peu vas-y c'est bon et là tu prends la porte et tu peux descendre alors faut que tu descendes encore après cet étage voilà 57 exactement ok alors je sais pas ouais ouais j'ai pas le temps de trop voir ok après je peux te dire comment désactiver au pied tu peux lancer des trucs au drone regardez lequel est le plus chiant bah écoute en vrai là dans la pièce dans dans tout le tout bâtiment je ne vois pas de drone ah bah pourtant j'en ai un devant moi ouais ouais non voilà là tu peux tu tu prends la porte et tu vas à droite et là tu en as plus sur tout ce couloir faut que tu avances ou pas attend mais comment je passe je te fais passer de l'autre côté moi ah mince en face et une porte à gauche en fait faut que tu oui j'avais pas vu faut que tu montes à l'étage et que tu redescends de l'autre côté c'est ça ouais en fait faut que tu faut que tu montes à l'étage au dessus et tu traverses l'étage au dessus et que tu descendes et là tu parce que là en fait tu peux sortir mais tu auras pas accès donc attend je te vois pas voilà faut que tu reprennes l'escalier vite il y avait le robot tu descends non tu montes excuse moi tu es arrivé au 58 au 58 alors attends par où je te fais passer il aille là ok et du coup j'ai fait le couloir et puis là ok alors attention là tu as un robot qui va arriver qui va je sais pas jusqu'où il te repère je sais pas j'ai pas vu son pattern encore ah c'est bon tu peux y aller ça peut être un peu long et là sur ta droite dès que tu vois la porte là tu avances tout droit tu n'as pas de robot donc dans toute cette ligne droite ok et par contre je vais te faire désactiver un robot alors là attention il y a un robot dehors enfin dehors à l'extérieur c'est le robot 5 je vais te tu vas être obligé de désactiver 560 il arrive sur ma droite ou sur ma gauche il va arriver sur ta gauche mais il y en a aussi sur ta droite mais c'est sur celui sur ta gauche qui nous empêche vraiment de passer donc pour le moment alors là tu vas peut-être le voir tu pourras lui envoyer dès que tu auras le moyen ah c'est un peu court je pense je vais te le renvoyer dès que il revient il revient mais je pense qu'il va pas jusque là je vais te retransférer attend c'est lequel 5 160 je te retransfère putain il bouge pas ce con voilà tu peux peut-être avancer tu non et envoyer ah il s'est barré voilà ah ouais gg je le mets dans l'angle ouais ouais ça doit être pas mal ça bah tu me dis quand j'explose bah c'est vas-y pardon je savais pas qu'il fallait que je te le dise je croyais que ça je faisais tout seul c'est bon maintenant tu peux avancer ça sert à prendre la porte à gauche y'a rien ok et là tu descends d'un étage et ensuite attend au 57e ouais attend 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 y'a un robot ouais bon je peux te le faire c'est bon c'est un peu long là tu peux aller sur ta droite maintenant euh ah ouais non mais problème bah reviens reviens et on va le désactiver alors retourne retourne de cacher je peux pas je peux pas je peux pas ah merde parce que moi il m'envoie aucun message rien du tout dans ce cas là ouais mais le problème c'est que j'avais déjà mis ma main sur le truc ah du coup c'est foutu ok alors 220 du coup c'est foutu je pouvais pas refaire retour 220 je t'envoie de quoi le niquer euh je le mets dans le coin ouais quand tu là il avance encore un peu il est en train de reculer alors je sais pas s'il te repère dans ces cas là mais en tout cas ah il te repère quand même je sais pas si ok je pensais que le dos il te repérait pas j'essayais j'ai essayé j'aurais tenté aussi voilà je te l'ai transféré bon bah là on va attendre qu'il fasse un petit à l'ertour attention 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 maintenant bien dans le coin je te dis quand tu fais tout exposer ah c'est bien exposer maintenant nickel incroyable allez la porte ah oh putain le message arrive tellement tard IEM activé ma souris était loin je la confondais avec la tienne oh des lumiades ça faisait longtemps oh là là dis donc moi je suis rouge ouais c'est bon hein tu peux lâcher alors je vais attendre que l'autre revienne du coup parce que ça va le bloquer comme ça vas-y encore voilà c'est beau ah oui pas bête je l'avais pas vu t'as vu comment ils font plein de trucs pour nous déstabiliser alors que ça sert à rien ouais c'est clair alors qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre il y a des bananes il y a des bananes il y a des bananes il y a des pommes il y a des gens qui jouent à MK il y a une petite orchidée orchidée il y a encore un écran transparent c'est de surfu ça c'est vraiment le surfu 27 06 86 j'ai fait 22 27 06 86 localiser bien joué les agents localisation de la cyberprome sérieux c'est pas que ça non oh la VOD qui dure 10 minutes ah on va neutraliser la bombe on va faire ça en une seule ah oui voilà c'est la suite c'est pas fini c'est pas fini aidez votre partenaire à accéder à la cyberbombe aidez votre partenaire à accéder à la cyberbombe ah je te vois non je vois un drone je vois des drones je vois plein de drones appuyez Y puis passer vision réseau appuyez sur X pour scanner les éléments du réseau noeud de réseau noeud de... putain je comprends rien ah ouais oh putain t'es où toi ? ah oui je te vois ok t'es dans un... noeud de réseau t'es dans un noeud de réseau noeud de réseau noeud de réseau vous n'êtes pas connecté à ce noeud ah je peux pas me connecter un émetteur de la même fréquence doit être à proximité pour se connecter à ce noeud j'ai que des noeuds de réseau en fait je peux pas me connecter à ce noeud fréquence, fréquence, fréquence on prend rien à ce qu'il faut qu'on fasse je ne sais même pas ce que tu dois faire je ne sais même pas où tu dois aller je te vois là ? ouais je te vois je te vois sur une map vraiment très minimaliste et décevante localiser, accéder à la cyberbombe j'ai que des noeuds de réseau pour le moment je visite hein ouais ouais il y a des drones mais ils ont pas l'air méchants tu peux peut-être les contrôler ? non j'arrive pas noeud de réseau ah je vois la bombe par contre ah si je peux les voir je vois la cyberbombe ouais je vois la cyberbombe quoi t'es allé en face de toi comme ça tranquille ? ouais ouais mais ouais mais c'est une cyberbombe donc euh appuyez pour scanner les éléments du réseau ah ça fait quelque chose ça ? c'est quoi ce bruit ? nœud de réseau nœud de réseau nœud de réseau nœud de réseau attends ah ouais ce nœud de réseau c'est celui-là ok fréquence 769 est-ce que ça peut t'aider le fait que je te donne fréquence ? oh pas du tout moi j'ai strictement rien j'en étais sûr ah 769 personne ordinaire faut que je repère attends faut que je repère est-ce que tu peux me repérer ? mais attends putain faut quelqu'un ? faut que je les scanne tous en fait non ? quelqu'un qui s'appelle Sied Sey j'ai aucune information sur les personnages ah attends je vois cette personne attends je le vois il faut que tu ailles faut que tu descendes ou que tu montes je sais pas mais il y a des escaliers en tout cas pour que tu les reprennes et c'est là pile poil à droite quand tu descendras ou tu montras les escaliers ah c'est des ponts ah bah voilà à droite du pont il y a deux personnes c'est l'une de ces deux là je pirate quelqu'un ah oh non oh fais chier oh non mais c'est de la merde ça allez attendre de la première tentative de votre partenaire pour identifier ah oui c'était ça ah ah non alors il y en a deux bons ça y est ça recommence deux qui sont dans la mauvaise position pareil deux bons deux mauvaise position ok il y a deux un pareil deux bons deux mauvaise position attendez je récolte quoi ? ah trois bons et un qui est pas du tout bon qui est même faux sinon trois bons qui sont dans la bonne position et un seul qui est complètement faux pareil non pas mieux euh attends excuse moi ah là maintenant t'as de nouveau deux t'en as deux qui sont complètement erronés et deux qui sont bons et dans la bonne position ah trois bons et un qui est complètement faux pareil trois bons et un qui est complètement faux pareil c'est insupportable ça quatre chiffres corrects mais dans la mauvaise position quatre chiffres corrects mais dans la mauvaise position avant et là c'est trois bons et un qui est pas du tout bon ok donc c'est deux un et zéro zéro la question c'est comment les mettre j'ai déjà essayé ça non dites pas à Dioc mais non mais c'est qu'il fallait que je récolte mes baies sur PokéClicker pour ça ouais j'ai déjà essayé ça ouais deux corrects et deux dans la mauvaise position deux corrects et deux dans la mauvaise position le problème c'est que je sais pas ce que c'est bien m'occuper hein désolé Dioc si aide le moi de la VOD voilà c'est bon si aide c'est lui ou pas c'est lui oui oui c'est ça du premier coup cette personne est définie en tant que transmetteur voilà c'est un transmetteur du coup je peux me connecter au réseau lié à la porte donc je le fais porte est verrouillée je l'ai déverrouillée alors qu'est-ce que tu dis demandement tu peux y aller maintenant où ça bah je sais pas là où il y avait la bombe tu peux pas je vais voir non c'était pas là faut que tu descendes ah peut-être que c'était pas là mais en fait la bombe est sur le ah faut que tu passes le pont alors pardon ah ouais non tu passes le pont et euh et maintenant tu vas sur ta droite sur ta droite enfin je suis sur ma droite ah c'est ça ta droite ah pardon non bah recule alors recule 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 c'est difficile de me rendre compte euh attends stop repasse ah là il y a un panneau là non c'est pas un panneau ça non non euh contourne le bâtiment qui est à côté de toi de l'autre côté par l'autre côté par l'autre côté voilà du coup là à ta droite voilà et maintenant sur ta gauche normalement non non approprié voilà là ce bâtiment là tu devrais avoir une porte j'ai une porte en effet oui hallelujah j'ai un canne là par contre dessus mais euh ah là je peux plus en faire là par contre je passe une je passe une j'ai un canne avec un code bah une empreinte digitale ça me demande une empreinte digitale mais je peux pas une empreinte digitale il est quand même censé avoir ça moi j'ai que je peux que pirater des des nœuds de réseau mais après j'ai plein de nœuds de réseau encore mais attends attends mais putain par contre les bruitages sont beaucoup trop forts faut que je règle ça c'est affreux désolé j'ai dû faire pause pour toi aussi oui voilà les sons va ça vient hélas si je te fais des nœuds de réseau si je te scanne des nœuds de réseau ça te fait quoi toi bah je ça me fait un bruit affreux euh et puis bah ça me donne je peux me connecter mais moi je peux me connecter sur ceux qui sont sur la bonne fréquence et en fait faut pirater des fois des gens pour être sur la bonne fréquence alors Jack c'est à droite il y a un ratata non mais non je sais pas j'ai envie arrêter euh mais je sais pas en fait une fois qu'on est connecté ok je vois pas ce que ça me fait parce que là la bombe ouais elle est dans un bâtiment où j'ai pas accès là on doit la localiser pour t'expliquer je sais pas si tu vois sur dans la pièce où t'as pu rentrer il y avait rien ah il y avait strictement rien parce que putain j'ai ouvert je sais pas c'est les seules les seules portes que j'avais en fait pour te dire c'est qu'il y a strictement rien il y a des poubelles il y a des gros conteneurs poubelle et un code une porte bloquée une porte bloquée par un code ouais comment on fait pour savoir quel code je peux pas casser un mot de passe ou non bah non non je peux strictement rien faire je pense qu'il faut je comprends pas et en fait là j'ai un bâtiment devant moi le bâtiment où tu m'as dit que c'était pas le bon ouais ouais et à travers les fenêtres je vois que là aussi il y a une porte avec un cadenas donc je pense que tous les bâtiments ont un cadenas possible mais je vois pas en fait moi j'avais que ces portes là qui étaient accessibles après bah on peut essayer ah oui non pardon et après le problème c'est moi c'est ce bâtiment là ah ok c'est ce bâtiment là qui m'intéresse je pense ok alors attends euh ok j'ai compris j'avais pas est-ce que tu peux scanner euh le nœud pas qui est le plus proche mais celui qui est juste derrière euh là euh non pas celui là plutôt sur ta droite ouais voilà ah je peux me connecter ah bah c'est bon je te l'ai ouverte ok en fait c'est qu'il faut que je le prenne il faut que tu sélectionnes le bon nœud et euh et ça t'ouvre des portes ah oui c'est ouvert euh il y a des poubelles encore et il y a ah si c'est bon là je peux crocheter la serrure let's go je demande de l'aide à mon partenaire ah j'accepte ah j'accepte de donner mon partenaire partenaire de crime je suis sûr que ça va être des l'ambirantes non moi je pense que c'est des petits trucs avec des carriques oh putain c'est encore des l'ambirantes alors euh attends par quoi on commence euh déjà je vais faire ça déjà on va faire ça mais non mais ça change rien attends j'essaie de voir qu'est-ce qui est de meilleur début voilà ah oui si je peux faire ça après au moins celui-là il voilà là c'est un peu bloqué ça sert à rien du tout ouais vas-y je crois qu'on l'a fait un peu à l'arrache il me manquait un bras il me manquait un bras il faut faire le deuxième je pense d'abord je sais pas ah là c'est quoi ? attends ah c'est encore les deux à diriger sauf que l'autre truc là-haut il va ok attends si je vais là si je vais là je meurs ouais faut que tu faut que tu actives l'autre à droite et moi la bleue je vais bloquer voilà et là tu peux attends hop voilà vas-y tu peux ah putain c'est chaud quoi ? parce que moi j'ai un truc en bas qu'il faut que je dirige sous le temps là tu peux diriger les deux pour qu'ils soient à la même hauteur vas-y ouais ou voilà comme ça incroyable on se comprend bizarrement mais on se comprend juste trop fort ouais c'est ça je pense que c'est à peu près là alors ah bah attends mets-le peut-être remets-le en dessous ouais laisse-le en bas et pour qu'on puisse attends je vais faire ça là voilà je sais pas si ça m'aide mais maintenant ils sont à la même hauteur c'est peut-être plus facile attends merde pardon bon ça je vais les mettre à la même hauteur mais là je peux plus mais c'est pas grave là je pourrais ok lâche ton carré ça me sert à quoi se faire ça en fait il n'y aura rien ah si attends là je fais ça voilà et là c'est bon on va trop fort ça va ça va bon ça t'a ouvert quoi là alors là ça m'a ouvert l'accès à la cyberbombe hé sur one non non on est des vrais à coeur tu redis moi ça m'a ça m'a ouvert l'accès à la cyberbombe le problème c'est que je peux strictement rien en faire ah c'est bien t'as trouvé la cyberbombe l'utiliser à accéder à la cyberbombe bah alors c'est bon et si je la scanne non c'est pas une cyberbombe ça c'est pas une cyberbombe ça ressemble à une cyberbombe je suis désolé ça ressemble à quoi une cyberbombe bah une bombe je pense que c'est une déco mec mais non on la voit pas ah parce que c'est une déco qu'on voit pas vasire et si je la scanne ça te fait rien toi ah ça fait un bruit gros scan ok non du tout non on peut essayer de localiser ailleurs on va aller localiser ailleurs lorsque toi t'es sérieux là ? la porte elle est fermée oui dis moi ah c'est toi j'ai un petit peu taquine alors attends je regarde toi d'accord mais le problème c'est que moi clairement la cyberbombe pour moi c'était ça ça se trouve c'est des leurs il y a peut-être des leurs il y a peut-être des leurs alors euh par où tu veux aller je sais pas il y a plus de porte dans cet endroit là faut après prendre les ponts quoi ? ah oui d'accord dans cette zone là je vois pas de porte je cherche mais j'en vois pas d'autre non non là il y a non est-ce qu'il y en a une là ? non je vois pas mais je vois rien en même temps avec ça il y en a une à ta droite il y en a une sur ce bâtiment là aussi ouais il y en a une là ah ok attends je cherche ah ouais alors faut que je me connecte est-ce que tu peux scanner le truc ? le nœud mais le nœud il est derrière toi non le nœud il est derrière toi voilà là ah je peux me connecter j'ai pas du tout j'ai piraté tu peux m'attraper tu peux passer des locales ok je suis dans un restaurant ah super tu peux prendre un menu s'il te plaît je suis un petit peu fatiguée la cuisine est très propre mais par contre il y a une porte foncée voilà ça c'est un bâtiment qui ne servait à rien ok très bien je peux te faire aller où ? là juste là t'as une porte bah ouais mais j'ai bien peur que ça soit pareil bon écoute on va voir faut que tu scans voilà celui-ci c'est parfait tu es incroyable let's go ouais tout pareil il y a un bon vieux cadenas dessus ah on peut en faire alors non celle-là on l'a déjà faite ouais il y en a une tout au bout bah attends il y a une porte là et je crois que c'est la dernière euh ouais faudrait que tu ailles c'est une porte ça ou pas ? non j'en vois pas non faudrait que tu voilà tu suives là le chemin je suis le chemin je suis le chemin encore et c'est le bâtiment à côté pas celui-ci mais derrière toi ça c'est le flic ouais bah c'est pas là alors là le bâtiment derrière toi tu cotournes et là tu as une porte ouais ouais et le noeud du réseau elle est pile poil derrière toi encore encore derrière voilà là si c'était bien ah celui-là ouais c'est beau je déverrouille la porte alors et ben c'est une bonne porte avec un cadenas mais merde mais qu'est-ce qu'on fait de ces cadenas je n'ai pas la solution moi alors que tu vas essayer quelque chose du jox est-ce qu'en piratant des gens je trouve autre chose est-ce que je trouve d'autres portes encore non je suis désolé mais la cyberbombe elle ressemble quand même à une cyberbombe leur ou pas leur ça ressemble quand même à une cyberbombe elle est uniquement sur la vision réseau non après est-ce que le transmetteur était vraiment le transmetteur ah tu peux animer des trucs j'ai animé un spectacle là oui d'accord ok ça fait des poissons dans une fontaine on est content ah ouais moi j'adore les poissons dans la fontaine la cyberpunk on est trop dans le cyberpunk bon moi pour moi la cyberbombe elle est là-bas mais je me fourvoie peut-être elle est où ? je dis qu'elle est là ok mais je n'ai pas les infos moi elle est clairement là en fait un bruit de jardin un bruit de jardin ici on a localisé qu'est-ce qu'on peut faire de plus l'espion préjudique localisé et accéder à la cyberbombe est-ce que tu peux oh putain il y a un shark qui me suit c'est toi ça ? ah ouais je crois que j'ai fait en sorte qu'il te suive il ressemble à quoi ? je regarde sur ton live quand même oh trop rigolo il a l'air un peu flippant il m'a fait peur il est en train de mourir je crois il va te suivre partout mais regarde la cyberbombe elle est bien là ah bon ? tu la vois pas ? tu la vois tu la vois pas ? tu la vois tu la vois pas ? tu la vois le vieux symbole de bombe à la Zelda là et oui voilà après j'ai un mais je vois pas en quoi ça peut nous aider mais j'ai un il y a un espion présumé dans les gens dans les gens donc je peux te Andy Swanson je peux te le faire je peux te le trouver et scanner faut le trouver ok bah je peux te le dire il est dans l'un des ponts il est à côté de l'un des ponts pas celui là l'autre donc tu traverses le pont et c'est pile poil le gars qui est au bout du pont un tout petit peu sur ta droite il bouge pas tu peux scanner le type celui là ? ouais celui là ou l'autre ? oh non c'était bien celui là avant allez on va faire des codes à la con j'ai pas l'impression qu'il y avait plus besoin j'ai horreur de ça il y a un mastermind de merde là alors 3 chiffres corrects c'est un pas bon et 3 sur 4 2 corrects et 2 qui sont pas dans la bonne position 2 corrects et 2 erronés 2 corrects et 2 dans la mauvaise position bon là ça va juste j'ouvre mes oeufs et je vérifie que ma quête elle est bien avancée j'ai déjà essayé ça 2 corrects et 2 dans la mauvaise position ah 2 corrects et 2 complètement pas bon 2 corrects 2 corrects et 2 dans la mauvaise position non mais j'ai déjà fait ça c'est chiant j'aime pas ça a l'air j'ai bien chiant 3 bons et 1 pas bon du tout 3 bons mais je sais pas lequel 0 0 11 on va faire un alou ? non 3 bons et 1 pas bon du tout 3 bons et 1 pas bon t'as un 1 ou un 0 2 bons et 2 pas bons du tout donc ça veut dire que tu peux enlever l'un de ceux que t'as rajouté si t'as répété ainsi ouais ouais oh putain 0 11 ah ouais non mais là j'ai cette personne est définie en tant que transmetteur mais c'était en fait c'est le transmetteur qui pose peut-être problème c'est pour ça qu'on a on a peut-être pas le bon transmetteur bah moi j'avais le bon c'est pour ça que j'arrivais à ouvrir les portes après c'est pour ça que je tente d'autres transmetteurs mais là par exemple bah je peux je ne connecter à rien avec ce transmetteur c'est juste que bah vu qu'il était espion présumé je me suis dit peut-être il nous donne accès à un truc ok votre partenaire doit scanner le nœud pour pouvoir révéler ouais d'accord on va tenter de scanner des nœuds que t'as pas encore scanné ça va peut-être nous aider ok attends je te cherche déjà t'es là je suis au niveau de la bombe ok ça c'est bon ça t'as déjà fait nœud statique avance un petit peu et regarde le nœud le prochain nœud sur ta gauche euh merde ouais bah du coup faut se reconnecter à à l'autre en fait ça me connecte à rien en fait y'a juste écrit nœud statique et c'est tout non en fait là faut retourner voir l'autre personne c'était le seul relais là je peux interagir avec rien du tout euh c'était qui euh c'était Sied non c'est pas lui Sied Sey et c'est ah ouais voilà c'est dans le coin on va le refaire cette personne est définie en tant que transmetteur ah nickel bon bah attends si je me connecte ça fait quoi si ça fait rien c'est juste un nœud statique je comprends pas c'est ouvert c'est ouvert on s'en fout mais en vrai des nœuds il m'en reste plus beaucoup là j'en ai un devant moi il y en a un sur une sorte d'estrade je dirais en fait je pense que c'est un nœud qui ne nous aidera pas cette dernière mission est bien difficile je comprends pas surtout on connait que t'as tout il m'a fait peur je suis sorti du monde ouais tiens la scan en face de toi le nœud là ouais je peux rien faire va à gauche et scan aussi enfin suis la petite ruelle et va voilà scan voilà ok c'est fantastique je sais pas j'interagis avec tout en face aussi pareil ça peut faire un truc qu'on va le faire non non pas le mec le nœud ouais mais il m'a bloqué ce blaireau et enfin tout droit il y en a un dernier qui est pas scanné j'en ai un dernier ouais en haut voilà et on aura tout scanné voilà 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 ok bah on est pas forcément beaucoup plus avancé pas fou non putain c'est moche tous ces gens dans le métaverse le mec transmetteur faut pas l'emmener quelque part près de la bombe mais je pense qu'il peut rien faire avec mais je peux attends est-ce que tu peux faire un truc avec le visite horreur il y a des drones aussi mais les drones je peux même pas les diriger je vois juste une vieille caméra très très foncée je peux strictement rien faire avec information sur le profil si elle seille personne ordinaire cette personne est définie en tant que transmetteur j'ai exactement les mêmes infos que toi bordel je comprends pas on est obligé de demander à un indice mais en fait c'est que on sait où est la bombe on l'a localisé pourquoi ça fonctionne pas bah ouais localisé et accéder il m'a fait peur ce contre chat je te vois parfois localisé et accéder à la cyberbombe en vrai on a localisé et accéder à la cyberbombe il faut pirater tous les espions présumés peut-être mais je crois qu'il y en avait qu'un mais je vais regarder mais en vrai ça les pirate pas ça fait deux et Andy Johnson on l'a fait et il est resté en personne mais ça les pirate pas ça ne permet pas d'avoir des infos ça nous permet juste d'avoir la personne en relais en gros ah mais attends il me reste un nœud il me restait un nœud ok non ça fait apparaître des gens j'ai l'impression sur la carte ah c'est chiant ça parce que si après on doit être obligé de tous les piramiter non ça n'a pas de sens surtout qu'on a piraté en espions présumés ça n'a absolument rien fait vraiment riche j'adore la description célèbre baron du crime il a remporté le concours d'orthographe polyglotte sur la liste de surveillance de la police j'ai encore un nœud là ou en fait c'est dès que j'en active un ça en désactive un autre je sais pas non il y a un nœud là non ça je sais pas en fait ça me donne aucune info quand tu scans j'ai l'impression je peux même pas diriger les drones ça rend dingue vraiment là dans cette pièce t'as rien j'en fous j'ai strictement rien vous avez fait Ashley Clayton vous êtes trompé non non c'était pas Ashley Ashley était loin c'est juste que moi je l'avais sélectionné sans faire exprès mais après on peut repirater ça va faire très plaisir à Dioks ouais c'est un grand plaisir le truc c'est que quand on pirate j'ai accès à rien moi bah ouais et puis ça ça ne me donne aucune info sur les personnes et en plus j'ai d'autres je ne comprends pas mais on peut refaire non mais attends c'était Andy Swanson on va demander l'aide l'aide du public Andy Swanson je ne vois pas ah il est là ok bon bah on va pirater l'espion présumé alors est-ce que tu peux aller pas loin du 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 deuxième pont pas de celui qui est proche de toi et tu avances tout droit après le deuxième pont mais tu ne passes pas tu avances juste à côté voilà et là le mec en face de toi qui marche non avance un peu avance un peu ah il monte sur une sorte d'estrade ou je ne sais quoi ok il tourne ouais là il est en face de ta pile poil on va essayer de le pirater mais c'est bizarre parce qu'il ne demande pas du tout de faire ça donc je ne le sens pas 3 chiffres corrects et 1 qui n'est pas du tout bon 3 chiffres corrects 3 chiffres corrects est-ce qu'après sa fréquence me donnera accès à d'autres infos je ne sais pas pareil là ça va être 3 chiffres corrects ouais merde j'ai fait la même 2 corrects 2 erronées je ne sais pas d'autres idées ouais mais non plus pareil 2 corrects 2 erronées ok 3 corrects et 1 erronées quoi ? 2 corrects 2 erronées oui je sais que ça coupe le son du jeu quand je vais sur pocket clicker mais je check mes quêtes 3 corrects et 1 erronées allez tu se rapproches tu se rapproches je ne suis rien petit champion bah ouais mais là couille la couille ouais 2 corrects et 2 erronées 2 corrects et 2 erronées j'en ai marre infernal ou aide moi aide le infernal ou 3 bien et 1 erronées je ne sais pas ici ça 2 corrects et 2 erronées ah mais non non putain j'ai quitté ah merde c'est qui attends il est où ce l'héro ? il est tellement loin il est exactement à l'opposé de la map va tout droit ouais voilà par là exactement à gauche sur ta gauche quand tu pourras quand il y aura une ruelle et après sur ta droite dans la ruelle à droite et il est alors c'est pas lui c'est le prochain gars que tu croiseras c'est lui ah il s'en va je te l'a reconnu ok ah ça va au moins ça se trouve le mot de passe il change 11 0 1 oh la ça lag 2 corrects et 2 erronées 2 corrects 2 erronées on va essayer de faire ça 3 corrects et 1 erronées 2 corrects et 2 erronées non j'ai refait la même pardon 2 corrects et 2 erronées 3 corrects et 1 erronées qu'est-ce tu me veux toi qu'est-ce toi 2 corrects et 2 erronées non 3 corrects et 1 erronées non pas du tout 2 corrects et 2 erronées enfin 2 dans la mauvaise position 2 corrects et 2 dans la mauvaise position non j'ai pas assez de place 2 corrects et 2 dans la mauvaise position 3 corrects et 1 erronées 2 corrects et 2 dans la mauvaise position j'ai déjà fait ça 2 corrects et 2 erronées la merde ah non c'était 2 dans la mauvaise position 3 corrects et 1 erronées voilà en 10 soinçon j'ai j'ai en 10 soinçon voilà et en vrai ça sert à rien on l'a fait je définis comme émetteur mais mais oui c'est ça je comprends pas on l'a défini comme émetteur ça ne nous aide pas ça rend ouf je ne comprends pas pareil ce serait un bug du jeu non je peux demander un indice en bas à gauche ça fait trop longtemps bah là je sais pas combien de temps ça fait mais ça fait longtemps bon allez f2 indice est-ce qu'on révélerait pas un indice moi je vote pour et un point qui va près de la bombe à chaque fois un point qui va près de la bombe bah le truc c'est que moi je peux pas faire grand chose j'ai accès à rien il va falloir qu'il pirate éventuellement tu m'as remis un chat ou il me suit encore ah non il tue tout le temps tu veux que j'arrête il est insupportable ah bah je vais l'essayer faut choper le sens il y a un point d'après de la bombe à chaque fois faut choper le sens alors tu sais quoi je vais regarder un peu ton écran un point comment c'est un point ah les points c'est les gens les petits points donc en fait c'est juste qu'ils se déplacent si c'est ça dont tu parles un petit infernalou c'est juste qu'ils ont des patterns il y a un drone là un drone qui vient vers les drones en fait ils me donnent un petit un petit point de vue sur une petite caméra je peux rien en faire toi quand tu scans ça fait quoi ah ouais ça fait ça hum vu qu'ils sont tous émetteurs bah le truc c'est que faut trouver quelqu'un qui va tout le temps vers la bombe mais c'est lui en fait non c'est pas machin swanson là il y va lui mais le truc c'est que moi lui il y va je peux rien en faire en fait de ce gars là c'est machin swanson mais j'ai aucune interaction avec les gens j'ai même pas d'interaction du tout juste je peux choisir hop là c'est un 10 c'est un espion mais c'est un espion présumé ok mais pourquoi on a accès à aucune info quoi il tourne les points mais oui mais c'est en fait c'est des gens c'est juste des patterns quoi parce que c'est une fête et du coup il y a des gens qui mais bon ouais j'ai l'ambiance de merde dans cette fête j'ai l'impression d'être un multi-prodique il y a pas de musique qu'est-ce qu'on se fait chier il y a même pas de musique il y a pas de musique ah c'est naze oh c'est naze j'essaie de voir sur ton écran si on peut voir un peu des infos vision normale vision réseau et t'as rien d'autre putain mais la bombe fait voir comment elle est voilà un écran de Dioc je vais écouter on est au point on va demander un indice alors autant essayer de trouver la bombe c'est clairement une cyberbombe c'est discret elle a une tête de cyberbombe quand tu rentres dans le bâtiment vous avez quoi alors je vais rentrer dans le bâtiment sur ma droite j'ai des poubelles j'ai strictement rien moi je dirais que c'est des endroits pour se laver là j'ai un interrupteur mais quand tu fais ta vision chelou ça c'est l'interrupteur de tout à l'heure en fait et là quand tu scans ça fait rien oh putain je peux ouvrir la boîte ah bah ça aurait été bien de tester tout à l'heure tout à l'heure je pouvais pas oui bien sûr non non en vrai j'ai pu interagir avec ta bombe je peux rien faire l'interrupteur à distance de la bombe a dissimulé là je te l'ai montré regarde je vois pas un petit interrupteur sur la bombe sur la bombe elle même peut-être ah sur la bombe négatif localiser et accéder à la cyberbombe 3h qu'on attend ouais c'est ce chat qui m'emmerde aussi je l'ai dans les pattes là je peux rien faire j'ai une boîte avec marqué ouverture dangereuse c'est tout ce que je peux faire ah interrupteur à distance pardon faut que je connecte au relais wifi mais merde du coup ok tu peux sortir et il faut je sors tu te rappelles du premier qui m'avait aidé qu'on peut scanner c'était Sietsei il est voilà à droite de ce fond là il a pas bougé ce con ouais tu peux le re-scanner voilà je le mets en tant que transmetteur il faut maintenant que tu ailles au niveau de l'estrade si c'est bien l'estrade à chaque fois j'appelle ça comme ça non pas là attends derrière toi attends bouge pas voilà attends c'est difficile de en fait vu que t'as hâte pas bouger j'arrive pas à te dire voilà tout droit tout droit tout droit et scanner le truc réseau alors pas celui-là mais voilà celui-là il est déjà à te scanner celui-là oui oui mais il fallait le re-scanner je crois j'en sais rien en tout cas j'avais plus accès là normalement il y a un interrupteur qui est plus dissimulé sur la bombe en tout cas j'espère protection contre les intrus il y a écrit interrupteur à distance de la bombe à dissimuler j'ai décoché ça ok interrupteur à distance mais attends interrupteur à distance faut le trouver peut-être comment je trouve l'interrupteur à distance est-ce que tu crois qu'il est dans une autre pièce peut-être ah il est peut-être dans des pièces différentes peut-être qu'il faut refaire toutes les portes je sais pas non ok moi je vois pas d'interrupteur à distance de la bombe en tout cas sur la bombe il n'y a rien là je peux toujours rien faire parce que normalement il était caché avant et là tu vas peut-être le voir mais je sais pas où là je peux toujours rien faire c'est quoi ça attends c'est une tête de lion qu'est-ce que j'en ai à foutre Kalingra je comprends pas je comprends pas j'ai des cadenas partout je peux rien faire ah d'accord pardon faut que je fasse toute une chaîne c'est toi qui met des fleurs partout là j'en sais rien va derrière toi franchement je sais pas ce que je fais est-ce que tu peux scanner alors avance 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 à côté du pont là à droite t'as un truc à scanner un nœud là tu peux le faire s'il te plaît oh wow ça fait bip 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 cypher a envoyé une équipe il y a une équipe qui nous cherche oh les drones ils sont vénères maintenant il va falloir que t'évites les drones bon courage mais du coup ça m'aide dans quoi attends là va avance un petit j'ai un drone j'ai un drone qui arrive sur ma gueule non non mais voilà derrière toi attend attend n'avance pas là il n'y a pas un petit truc un petit objet à ta gauche sur ta gauche sur ta gauche derrière toi 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 derrière là maintenant derrière voilà avance avance maintenant avance tout droit tout droit tout droit oui vas-y vas-y là il y a quoi il n'y a rien là non je ne sais rien il n'y a rien du tout je ne sais pas ça me montre un endroit ça me fait des pointillés vers cet endroit là ah ouais vous avez trouvé ouais c'est la cyberbomb attends oh putain il faut que tu m'aimes connecter ça va être très chiant interactoire à distance est dissimulé ok ça c'est fait et je ne l'avais pas tout à l'heure ok ah mais je sais en fait pourquoi je ne pouvais pas ouvrir la boîte c'est de ma faute parce que j'étais en vision ok il va falloir sortir attention il y a un drone donc ne sors pas tout de suite là tu peux tu vas devoir passer le pont à ta gauche ouais alors attention là il faudra aller à droite quand tu courras le truc c'est qu'il y a quelqu'un qui est en espion ah vas-y là tu vas en diagonale voilà suis voilà c'est bien diagonale parfait alors tu vas te dissimuler peut-être ouais là dans la petite ruelle voilà quelque part par là parce qu'ici il n'y a personne qui passe je crois alors je pense qu'il faut que tu scans ça alors pas ce qui est en face de toi non non c'est plus loin c'est juste qu'il y a vachement de monde oh il y a un drone ok va sur ta gauche euh attention bah là je ne sais pas par où va le drone c'est très très dur de diriger oh la vache ok là sort le drone il fait son chemin va derrière lui suis le drone si tu peux je suis le drone voilà pas trop près voilà là est-ce que tu peux le suivre aussi voilà et maintenant va à gauche va à gauche va plutôt vers la gauche encore 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 et là maintenant à ta droite à ta droite t'as un truc à scanner pas là pas exactement là t'es au bout là non c'était derrière c'est trop difficile à indiquer mais là t'as des drones non c'était plus loin enfin c'était ah ouais j'arrive pas à te l'indiquer en fait c'est horrible c'est trop sportif comment que c'est dur c'est impossible à décrire comment qu'on fait est-ce que tu te rappelles le dernier que t'as scanné où je t'ai dit il y a des gens qui sont apparus l'office du tourisme dragon island voilà ça s'appelle comme ça il est tout au tout près du mur près duquel tu oh putain non j'arriverai pas quoi l'office du tourisme c'est pas grave avance et suis le drone comme tout à l'heure maintenant on va plutôt en diagonale c'est officiel c'est l'oxx la meilleure et là maintenant c'est voilà celui-là qui est en face de toi alors à ta droite à ta droite tout de suite à ta droite à ta droite à ta droite à ta droite encore encore là scan ça scan ça non derrière toi tu le vois pas il y a un nœud là ah non juste à côté là voilà c'est lui que j'essaie de faire scanner depuis le début d'accord là t'étais tellement limite ok on a avancé maintenant il va falloir passer le oh putain passer près du deuxième pont en fait il va falloir je pourrais pas passer le deuxième pont au bout là-bas ok ouais en fait faut que tu repasses de l'autre côté le truc c'est que là sur le pont qui est le plus proche de toi il y a un espion ouais parce que tu le vois je pense que tu le vois pas il y a un espion qui arrête pas de faire des allers-retours là c'est très bien que tu te colles parce qu'il a une aura autour de lui oh il t'a repéré quand même ah merde putain putain il t'a quand même en te laisse enfoiré je t'ai dégoûté ah oui d'accord c'est un espion ça ok bon en tout cas t'as vu lequel il faut scanner ou pas tu te rappelles ah non c'est bon tu l'as déjà scanné ok non non c'est bon il n'y a plus besoin tu l'as déjà scanné il n'y a plus besoin t'inquiète elle va fermer sa gueule la blondesse alors là tu vas pouvoir aller tout droit parce que maintenant on va en faire un autre vu que tu l'as déjà scanné vu que ça sauvegarde tout droit 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 et là tu le scannes celui-ci maintenant ouais ah mince il y a un drone attention faut que tu t'en aies après tu l'as scanné ça va peut-être être bon vous avez trouvé la bombe ah non c'était pas bon mais ouvrir le boîtier déclenchera l'explosion suivez la piste jusqu'au commutateur à distance et désactivez cette protection ok là tu peux avancer attention il y a l'espion sur le pont du coup je sais pas vas-y scanne-le et va-t'en recule 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 voilà retourne dans ta cachette limite je vais me replanquer ouais je désanime tout ok euh où est-ce que où est-ce que ça m'emmène ah ta gueule le chat j'ai pas de cheminement par contre alors attends c'est ça tu as la bombe dissimulée tu décoches tout ça veut dire ah si jamais tu peux décocher le chat ça m'arrange ah retourne regarde la bombe est-ce que t'as pas une nouveauté un truc j'ai l'impression qu'elle se ah putain outil des désamorçages ouais elle parle plus désamorcer cette bombe et sauver le monde on commence par quoi j'en ai aucune idée je sais pas moi je peux te dérévéler un code d'accès t'as un endroit où mettre un code d'accès euh ouais un port réseau j'ai port réseau et pré-réglage des paramètres un 9-7-2 tu peux le mettre quelque part un 9-7-2 non un 9-7-2 ouais ça peut être ça un 9-7-2 un 9-7-2 si le port 1 a la valeur plus basse saisissez rouge là je pense que c'est toi de quoi de quoi c'est quoi de toi j'ai rouge, bleu, vert, jaune j'ai aucune couleur moi si le port 1 a la valeur la plus basse saisissez rouge si le port 2 a la valeur la plus élevée saisissez bleu si le port 3 est le seul les valeurs sont sur le temps attends attends y'a pas un port si j'ai port 1, 2, 3, 4 trouver le seul numéro non cyclique attends faut trouver le seul numéro non cyclique putain ça bouge tout le temps oh la la ça en est mal à la tête ça va super vite en plus ah c'est celui-là 655 ok c'est 655 c'est bon j'ai compris 655 d'accord et du coup c'est quoi le ah oui attends 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 ok ok 2 secondes non c'est pas ça c'est ça j'ai pas compris j'ai pas compris ok alors redis moi du coup les couleurs je te le dis si le port 1 a la valeur la plus basse saisissez rouge non c'est pas ça si le port 2 a la valeur la plus élevée saisissez bleu ouais tu peux saisir bleu si le port 3 est le seul nombre impair saisissez vert il est impair si le port 4 est le seul nombre pair saisissez jaune il est impair bah je saisis juste bleu là on est d'accord saisis juste bleu ok ça c'est fait port réseau c'est fait ensuite j'ai des câbles j'ai un bouton d'allumage j'ai un connecteur connecteur, bouton d'allumage ok nombre de batteries sur l'appareil tu veux le nombre de batteries ? ouais euh une une ok deux 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 attends attends j'attends deux 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 appuyez sur le bouton lorsque le dernier chiffre de la minuterie est un ou six oh non il y avait peut-être plusieurs batteries il y en a peut-être qu'une le monde est devenu sombre Oups Oupsi Désolé c'est pas trois il y avait Oups désolé le monde ah désolé le monde je confonds deux et trois c'est chaud mais non mais j'en ai plus que deux moi on peut refaire les ports si tu veux ça on connait ah c'est le même en plus non ah mais putain il y avait trois il y avait trois batteries pardon port réseau désolé le monde euh on peut refaire si tu veux le port réseau ouais vas-y redis moi parce que je me rappelle pas ah non c'est à toi de me dire non c'est toi qui me dis les conditions et moi je te dis oui ou non c'est plus rapide port réseau c'est un code c'est un code à quatre chiffres t'as pas un truc avec les ports et on te dit si le port 1 est plus élevé connect roux c'est quoi ça ah j'ai un numéro de série aussi non port réseau j'ai besoin d'un code d'accès à quatre chiffres ah d'accord un 9 7 attends 1 9 7 9 1 9 7 9 débloqué voilà si la valeur 1 a la valeur la plus basse saisissez rouge sachant que j'ai déjà le bleu sectionné ah bah non maintenant faut saisir rouge ça a changé ok si le port 2 a la valeur la plus élevée saisissez bleu et bisou bloody si le port 2 a la valeur la plus élevée non si le port 3 est le seul nombre impair saisissez vert non c'est pas impair et si le port 4 est le seul nombre pair saisissez jaune non plus voilà ok port réseau c'est fait c'est fait ensuite 1979 une bonne année mon année de naissance putain qu'est-ce qui est vieux très rapide qu'est-ce qu'on fait on fait les batteries ou pas on peut faire les batteries allez combien de batteries sur l'appareil alors 1 2 3 4 4 4 4 d'un côté 4 d'un côté 4 d'un côté on peut pas faire plus de toute façon c'est le max appuyez sur le bouton lorsque le dernier chiffre de la minuterie est 3 ou 8 j'arrive sur le bouton 9 1 2 3 j'appuie ok ça c'est fait on a pré-réglage des paramètres ou on a charge électrique alors je suis sur charge électrique ça marche nombre de lettres dans le numéro de série c'est 2, 3, 4, 5 quoi ? c'est 2, 3, 4 ou 5 le nombre de lettres dans le numéro de série nombre de lettres je peux quitter ça ou pas ? ah merde si je peux quitter oui tu peux aller voir je l'ai vu tout à l'heure WQDUM je vais prendre des notes 5 WQDUM 63 72 non c'est bon non mais je me le note c'est 5 alors alors moi j'ai un panneau avec des j'ai des petits panneaux de signalisation avec des chiffres à côté est-ce que tu as une info alors moi j'ai un interface avec 3 cases et sur les 3 cases j'ai des chiffres c'est un code à 3 chiffres ah c'est quel code ? ah non c'est un code à 3 chiffres t'as rien en case comme indicateur ? pas ma connaissance t'as pas de dessin t'as pas de truc ? non ok bon bah je vais te dire dans l'ordre que je les vois mais c'est de haut en bas je sais pas si c'est le bon ordre j'ai 4, 7, 6 et le 4 il correspond à un panneau avec une sorte de petit virus le 7 avec un feu et le 6 avec un atome ah ouais ok euh ok alors attends j'ai déjà j'ai validé le 4 non une sorte ouais si alors 4 virus ouais et après 7 c'est une flamme par contre le contrôle est insupportable t'as une espèce de planète non ? il y a un atome ouais ça ressemble à une planète avec deux ouais et ça c'est 6 le jaune ok donc le 6 il est en premier tu dois faire oh putain je vais regarder un tout petit peu pour voir ce que tu fais et le bleu et le bleu on est d'accord que c'est une flamme c'était 7 c'était euh ouais le bleu c'est une flamme du coup c'est 7 ok charge électrique c'est fait ok passe code 59 046 parce que ça t'aide ou pas tu m'as dit quoi ? j'ai un code ouais 59 04 et 6 débloqué euh ok oh non alors j'ai 3 panneaux avec des symboles bizarre ouais évidemment alors moi je peux te dire quoi mettre en 1 2 3 il va falloir les décrire c'est ça c'est là que la bite va sortir j'aimerais bien je vois pas comment placer une mais putain euh mon premier c'est on va dire une sorte de de courbe des valeurs boursières qui chutent et qui remontent après donc ça fait en gros une barre ça remonte puis ça descend en flèche ça remonte un peu puis re horizontal donc en gros ça fait un petit peu comme un graphique ouais tout à fait tout à fait voilà ok je l'ai l'électrocardiogramme je l'ai ok il est plus élevé vers la gauche et il descend après oui voilà ok nickel ensuite nous avons un peu comme le bitcoin ouais c'est une blague de pour le moment ça se casse la gueule c'est une blague de guy ouais c'est une blague de crypto c'est une blague de crypto de hacker euh ensuite deuxième nous avons un cul enfin un carré sauf que le côté gauche du carré est effacé et en dessous nous avons juste une barre horizontale putain on serait ouais dans first class complètement euh ou alors comme un carré avec le côté gauche et une diagonale genre un R sans la barre non ça ressemblerait plutôt à un E donc on aurait effacé la 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 barre de gauche ça ferait plus ça ok ouais je pense que c'est ça et ensuite un E ou un 2 à la limite ou un 2 ouais également ouais et en ça on est en deuxième en plus tu vois petit moins mais mot technique TMTC wesh ouais ensuite TMTC euh nous avons le chiffre euh inférieur à supérieur à pardon 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 supérieur à à une barre verticale tout à fait confirmé putain et le monde le monde c'est oh putain on a une minute prends ton compte le découpage des fils tu as découpé des fils ok ok si le fil jaune est n'importe où entre deux fils bleus coupez le fil rouge inférieur lorsque le circuit 1 clignote euh non le fil jaune il est entre deux rouges euh le fil jaune est n'importe où entre deux bleus ok on s'en fout fil bleu adjacent à un fil vert est-ce que tu as ça non 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 si les deux fils rouges sont adjacents coupez le fil vert lorsque le circuit 3 clignote adjacent à quoi adjacent tout court genre deux fils rouges adjacent c'est quoi adjacent je pense que c'est proche l'un de l'autre on va dire ouais bah non alors ok fil vert est adjacent à fil jaune faut couper le bleu alors bleu supérieur lorsque le circuit 4 clignote c'est trop dur à expliquer ok oh c'est sérieux on l'a eu à la dernière seconde oui il est resté 7 secondes oh la vache la fin est épique regarde on a aucune animation c'est quoi faire son statique oh on a la médaille voilà check il y en a un qui s'éclate et l'autre qui se fait chier ouais on va partir en notre mission bonjour les agents gg merci grisou gg merci oh la la on est venu à bout oh la la ça nous a pris presque trois heures trois heures pour trois heures pour faire deux missions on a le mode défi ah ouais le mode défi ça doit être juste avec un temps limité tout ça tout ça félicitations merci on a réussi la VOD on est gagnant adjacent on a sauvé le monde dans le voisinage immédiat de quelque chose merci Trapil pour cette définition de adjacent ouais pourquoi ils disent pas à côté ça va perturber adjacent adjacent ça va c'est pas beau qu'on utilise toujours c'est un peu adjacent d'utiliser ce terme quoi bah oui ça m'a digesté un peu il m'aurait dit électrocardiogramme je dis pas le check tout clacos à la fin j'avoue ils sont trop bidons t'as envie de leur dire me fermez là j'en ai fait un j'en ai fait un à la caméra je le fais aussi incroyable bon bye bye VOD elle est déjà trop longue bye bye la VOD c'était vraiment cool c'était cool